Bala Samoura, Charles Wright, l'affaire, le dossier des pénitentiaires qui revendiquent leurs droits. C'est-à-dire, je me demande pourquoi Allah nous a donné ces vouliens pareils, ces tonneaux vides. Regardez l'argument. Donc la Guinée doit commencer le 5 septembre. Il y a eu des revendications auparavant pour améliorer les conditions de vie de ces gens-là. Des documents ont été signés. Et même Mamadi Doumbouya qui est venu, le 5 septembre, il a promis aux militaires, c'est parce que ça n'a pas encore pété d'abord, il a promis 100% aux militaires, c'est-à-dire leur salaire. Ça n'a pas encore pété d'abord. Moi, je suis calme. Le jour que ça va péter, vous allez comprendre. Charles Wright, parce que c'est un fanfaro, un bon arrière, un bavard, tu as le kilo de dire aux pénitentiaires parce qu'ils n'ont pas des armes. Si c'était des militaires ou des éléments des forces spéciales, tes bêtises que tu es en train de dire, tu n'en es pas le dire, Charles Wright. Aujourd'hui, c'est de lancer des poursuites que leurs revendications, leurs grèves, ça n'a pas de sens. Et c'est pour l'argument que ce fanfaron de Charles Wright trouve, c'est de dire que non, c'est l'ancien ministre d'avant qui a signé ça. Donc la Guinée, c'est autant de ce bandit-là que la Guinée commence. Mais ça ne va pas chez vous. Quand est-ce que vous allez respecter les travailleurs ? Quand est-ce que vous allez respecter les Guinéens ? Vous, les arrogants, les vauriens du CNRB, vous voulez créer des pagailles dans ce pays ? Charles Wright, tu veux de la pagaille dans ce pays ? Il n'y a pas de problème. Vous allez la voir. Continuez. Comme au l'arrivée, quand ça ne vous arrange pas, oui, c'est de mal parler aux gens. Continuez. Actuellement, c'est chaud partout. Les planteurs, ça ne va pas. Les enseignants contractuels, ça ne va pas. Les travailleurs eux-mêmes, même les militaires, leurs conditions de vie, vous êtes venus tout gâter. Les douaniers, vous avez tout gâté. Et quand vous allez prendre des gendarmes contre des pénitentiaires, on a un nom différent. Non, je vois que quand je dis que vous êtes des tournois vides, vous n'avez aucune notion de la République. C'est ça. Si vous pensez que vous effrayez, c'est juste qu'à présent le peuple n'est pas encore uni. Sinon, vous représentez combien ? Un petit clan seulement. Un petit clan. Les militaires sont fatigués. Même les gendarmes dont vous prenez aujourd'hui, ils sont fatigués. Ceux qui sont morts la dernière fois, lors de leur voyage à la Béra, ils ont eu quoi ? Leurs familles sont en train de pleurer aujourd'hui. Mais au lieu de trouver des solutions, non, c'est vous venir s'asseoir que non, 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 c'est l'ancien ministre qui a signé. Donc l'État, ce n'est pas la continuité d'après vous maintenant. Un fanfaron comme ça, tu t'assoies. Les codes, les articles, comment je vais dire même ? Codes de loi que tu es en train de lire là. C'est toi qui l'as fabriqué. Nos lois là, c'est vous qui avez fabriqué. C'est le CNFD. Des petits seulement. Maintenant, patrager et taguer moi dans ça. Voici quelqu'un. Koti est président du CNT. Tu n'es pas l'élu de quelqu'un. Tu as été choisi par le bandit du 5 septembre. Au lieu de te taire. Au lieu de chercher à faire les bonnes choses. C'est toi qui viens dire. Ah non. Que la justice, elle est indépendante. Qu'elle n'a jamais été indépendante. Dans ça. Combien de ministres de la justice en un temps record ? Dans ça. Ceux qui étaient opposés au président Fakondé hier. Qu'on dit qu'il y a eu le coup d'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Founi Kemangé ? Et ses amis ? Qu'est-ce qu'ils ont fait à la maison d'Ela Seludale ? Dans ça. À un moment donné. Le silence est mieux que d'ouvrir vos gueules pour parler. Online. Le silence est mieux que vous parliez. Vous allez nous dire qu'actuellement que la justice est là ? C'est ce que vous appelez la justice ? Est-ce que le bandit qui est en train de diriger, qu'est-ce qu'il a fait pour les victimes du 5 septembre ? Dans ça. Les femmes des victimes du 5 septembre, elles n'ont demandé que des certificats de décès pour pouvoir toucher l'argent que leurs maris ont dans les banques. Elles sont passées devant les médias, tout le monde a vu. Les menaces contre ces radios, nous avons tous vu. Et toi dans ça, tu nous dis que cette justice-là, que ça c'est une justice indépendante ? Ah non mais vraiment, franchement, fermez vos gueules, pardonnez. Fermez vos gueules. Tu n'es même pas le lieu du peuple. Tu as été imposé par le bandit. Il n'y a pas eu d'élection dans ça. Tu le sais. S'il y a des élections libres et transparentes, toi tu ne vas jamais être même conseillé en l'Assemblée. A plus forte raison qu'au président du CNT. Mais la guineta qui nous monnait le quoi. Si c'est ce que vous appelez justice, ça c'est une justice, avec les bêtises qui se passent à longueur de journée dans le pays, ça c'est une justice. Dans ça, taisez-vous. Franchement, taisez-vous. Ma concafie ça, hein. Moi c'est pourquoi ceux qui ne parlent pas là, je ne les attaque pas. Alors, tenez-moi aussi là. Mais si vous voulez faire de la démagogie, que vous allez... Moi m'a dit, il le sait. Moi m'a dit lui-même. Dunguya, il sait qu'il n'est pas aimé. Dunguya, il le sait. Dunguya, lui-même, il sait qu'il n'est pas aimé. Il sait ce qu'il a fait. Mais vous, les démagogues, c'est vous qui allez... C'est-à-dire, le peu de respect qu'on a pour vous là, vous allez tout perdre. Peu de confiance, vous allez tout perdre. À cause de ce bandit. Moi m'a dit qu'on est déjà son sort. Moi m'a dit qu'on est en train de sauver sa tête. Parce qu'il sait qu'à tout moment, ça peut péter. Ça peut péter. À l'où, fils du Lombali. Vous avez vu la fête à Cancan. C'était à Cherfoula. Tous ces endroits, c'est le président de Fakonde. À l'où, fils du Lombali. Comme m'a dit, a mis le goudron de chez sa maman quelque part. Et je vois des démagogues montrer. À l'où, c'est toute la ville de Cancan, le président de Fakonde. A travailler. Tous les bâtiments administratifs. Les jeunes ont manifesté pour l'électricité. Il les a donnés des groupes en attendant de faire des barrages. Tout le monde est témoin de ça. Ils n'ont pas fait comme les bandits sont venus, m'a dit. Allez militariser la ville. Traumatiser les gens de Cancan. Aujourd'hui, où ils veulent aller fêter là. Le projet était déjà exécuté. Financé. Plus de, je crois, 70 millions. Millards plutôt. De nos francs. 70 milliards de nos francs. Ont été investis là-bas. Ça a été exécuté à 60%. Avant l'arrivée des bandits là. C'est ce que m'a dit aujourd'hui. Ils ont dit aux gens d'accélérer les projets là à Cancan. Il va aller dire encore que c'est lui qui a donné ça. Ficerie l'homme balie. Tu n'as même pas honté. L'endroit où tu vas aller fêter là. Qui a financé ça, m'a dit. M'braf l'enco, Ficerie l'homme balie, m'a dit. Et je t'ai déjà donné le message des jeunes de Cancan. Leurs amis sont en prison aujourd'hui. Simple revendication. Tu les as promis le courant. De 18h à 6h. Tu n'as pas respecté ta parole. Vous êtes allé militariser la ville. Arrêtez les gens. Après venir mentir que Alia s'est évadé des menteurs comme ça. Pourquoi vous n'avez même pas honte ? C'est énervé. Pourquoi vous n'avez pas honte ? Ficerie l'homme balie nous. L'endroit où vous voulez aller fêter là. Donc, il y a un cas où il faut quitter. Tu ne peux rien faire pour abaisser le président Alfa Kondé. D'abord, l'effort spéciale. La force, c'est le président Alfa Kondé. Tout le monde a vu le président Alfa Kondé ici. Te flatter ici. Tu n'es que un zéro pour moi. Maman dit. Tu n'es qu'un zéro. Un vrai fils de l'homme balie. Je l'ai dit. Ou alors, si c'est l'un d'un était président de la Guinée. Bill Loi, c'est bêtise. Quand j'entends des gens parler soukou. Eh, flalu, assinita. Ce sont les. Bill Loi. Et la cellule était là. Il allait respecter l'honneur du président Alfa Kondé. L'hôpital, donc, à Bill Loi. Elle a donné le nom. Mais en effet, celui d'homme balie l'oubaraké là. Qu'on finit l'oubaraké là. Qu'ils vont nous endormir. Moi, je l'ai dit à devant tout le monde ici. Ce n'est pas parce que le RPG est opposé à l'UFDG. Si c'était Elay Soudal qui était là. Bill Loi, le président Alfa Kondé, allait avoir tous les honneurs du monde. Parce que c'est des personnes réfléchies. Mais quand on a des vauriens là. Des fanfarons là. Oui, c'est le comportement. C'est comme ça qu'ils vont gérer le pays. Des irréfléchis. On dirait que le président Alfa Kondé n'a pas géré ce pays. Où le président Alfa Kondé ? Ce gouvernement là, ils ont pris la Guinée. Pourquoi vous ne nous montrez pas les statistiques en 2010 ? Lorsque le président Alfa Kondé prenait le pouvoir. Il y avait combien ? Bande de vauriens, vous êtes venus, vous avez tout dénapidé. Kakek, Ambre, Baia et Démagogie. Ah ouais, les jeunes de Cancan, ils vous attendent. Que tant que leurs amis sont en prison. Le président Alfa Kondé n'est pas là. Il y a 30 ans, il y a 30 ans, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il y a 30 ans, il y a 30 ans. Vous des fils de l'homme bali, vous venez. Le pays vous appartient. Vous vous avez tué le 5 septembre. Comment ça n'allait pas ? Les autres revendiquent seulement, ils veulent le courant. Et c'est vous qui avez promis. Tout ça, du populisme. Vous n'arrivez pas à le faire. Vous les traumatisez et vous les mettez en prison. Et vous, qui vous a mandaté le 5 septembre ? Allez tuer la garde présidentielle. Au moins celui, il y a eu des élections. Il a été élu. Même s'il doit être opposé. Mais vous des vauriens. A qui on a tout donné. Qui vous a mandaté ? Bande de vauriens. Avant de parler de justice. Vous êtes juste. Vous êtes légal. Bande de vauriens que vous êtes. Vous êtes légal. Je veux savoir. Quand on parle sans lui. Fils de l'homme bali. Comment je vous dis qu'il y a fait. Je ne vous dis pas. Il y a eu des femmes qui m'ont dit. Je ne vais pas se dire. Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Vous êtes bien. Où est-ce que vous êtes dans le côté de Londres. Vous êtes là. Parce que nous, on est derrière. Il y a 4 ou 5 ans souvent. Nous, nous et l'Afrique. de la manière qu'ils sont en train de prier. Continuez à humilier les gens. Quand vous parlez là, le projet que toi tu veux pour montrer que c'est toi, c'est le docteur Diané, tout cela qui était derrière le président Fakonde. A nous les cassez là-haut. A nous les fils de l'homme bali. Comme la Guinée, les postes que vous occupiez avant le coup d'État, qui vous a nommé? Les fils de l'homme bali. Vraux fils de l'homme bali. Même au Burkina, il y a eu le coup d'État. Mais regardez Ibrahim Traoré là-bas. Même Asimou, malgré que vous vous ressemblez un peu, même là-bas c'est mieux. Malouta a parlé de l'arrogance sur le manque. Mais j'ai eu le coup d'économie, mais je n'ai pas eu le coup d'économie. J'ai eu le coup d'économie, mais je n'ai pas eu le coup d'économie. Des orgueils comme ça, des tonneaux vides. Vous avez quel diplôme par rapport aux autres? Qu'est-ce que vous avez foutu pour ce pays-là? Vous avez donné l'indépendance? Ici, vous avez fait des narcos. Vous avez abusé maintenant. Vous avez abusé. Regardez. Si ce n'est pas le CNRD, est-ce que Ousmane Gawal doit s'asseoir même pour parler devant El Haïssé Loudali? Si ce n'est pas ce coup d'État-là, Ousmane Gawal doit parler devant El Haïssé Loudali. Il n'était ni vice-président. Simple porte-parole. Aujourd'hui, quand je vous dis à chaque fois qu'il y a des manifestations, il y a des narcos du côté du RPG qui manipulent aussi nos jeunes. Il y a des narcos aussi du côté de l'UFDG, comme les Ousmane Gawal. Vous entendez aujourd'hui. Tellement qu'il est en train de tout faire pour faire tomber El Haïssé Loudali. Comment le pays peut avancer avec des personnes pareilles? Non, il faut le soutien bien fait. Tout ce qu'il s'est fait, c'est construire un hôtel. Aussi, l'homme, il n'a qu'à présenter son diplôme. Aujourd'hui, il est en train de construire au marché de Anta. Des étages. La Kiev ne voit pas ça. La maison, c'est-à-dire les biens de sa famille. On a vu ce qui s'est passé entre lui et son petit frère. Des fanfarons comme ça vont venir s'asseoir, insulter les gens pour dire que lui va la sillader. Les vice-présidents, on n'a pas fini de parler avec eux. Toi qui n'es qu'un simple porte-parole, toi tu vas prendre la tête de l'UFDG pour aller où? Les vice-présidents, la liste là, ce n'est pas encore fini. Eux, personne ne s'est manifesté là-bas. C'est toi un simple communicant. Ils ont pris des décisions, ils t'ont enlevé parce qu'avec le CNRD, il faut sémer la zizanie au sein. Moi, je vais vous dire, que tu le veux ou pas, les gens vont toujours l'aimer. Même si tu as du RPG, tu veux ou tu ne veux pas, elle représente un poids. C'est comme le président Faconde. Depuis, vous avez fait le coup d'État. Regardez, nous, nous sommes là. Les militants, ils sont toujours là pour le Fama. Si ces gens-là, ils avaient vraiment l'envie de rassembler le peuple de Guinée, comme ils l'ont dit le 5 septembre, mais je vous ai dit, les raisons du coup d'État. Ils ont sauvé leur tête et ils continuent à sauver leur tête. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Si c'est l'argent, ils ont volé plus de 30 millions à la présence. Ils n'ont pas rendu. Ils n'ont pas déclaré. Comment ces gens-là peuvent parler de justice ? Des voleurs comme ça ? Des bandits comme ça ? Comment ceux-ci là peuvent parler de justice ? Des gens qui ont volé des bijoux à la présence, ils n'ont pas présenté. Ils sont en train de délapider nos biens. Un milliard et demi, ceux qui étaient dans les caisses avant le coup d'État. Les bandits ont tout délapidé. Aujourd'hui, on est endettés. C'est eux qui prennent crédit avec la Banque mondiale aujourd'hui. Pourtant, l'argent qu'on accuse le Dr Kasuri, les 46 millions, l'argent n'a jamais été décaissé. L'argent n'a jamais été donné à la Guinée. C'était le plan du Premier ministre pour aider les Guinéens face au Covid. Mais des vouriens, des tonneaux vides qui sont arrivés, ils trouvent ces dossiers et disent que le Dr Kasuri a volé 46 millions. Au fil du temps, ils ont compris. Même s'excuser, Ali Touré, un fanfaron comme ça. Je vous ai dit, je vais venir avec l'histoire de ce vourien de Ali Touré. Que toi, tu viens de, tu es de Moria. Tu es parenté même à Dr Kasuri. Que une histoire, l'histoire là, je vais venir expliquer aux Guinéens. Il y a un enfant, il y a un enfant, il y a un enfant. Il y a un enfant, il y a un enfant, il y a un enfant. Ali Touré. Il y a un enfant, il y a un enfant. Il faut faire les libérer. Il faut faire les mener. Parce qu'il y a un enfant. Il y a un enfant, il y a un enfant. le Dr Kasuri Conte. Sinon, je dis, il y a un enfant. Moi, je dis à tout le monde, ça va parce que je ne l'aime pas. Où, je dis aujourd'hui, tous les détenus, ils veulent les libérer. Mais des fanfarons qui sont à côté, qui sont en train de lui dire, tu fais ça, ça va aller comme ça. Maintenant, dans sa tête, c'est mélangé. Il ne sait même plus quoi faire. Sinon, pour lui-même, pour lui seul aujourd'hui, personne ne serait en prison aujourd'hui. Pour Mamadou seul aujourd'hui. Si c'était lui seul qui décidait, personne ne serait allé être en prison aujourd'hui. Mais tant qu'il est entouré de fanfarons, de vous riez encore, il va bien faire comme. Ce sont ces mêmes fanfarons qui sont en train de lui dire, quand il va laisser, ils vont dire ça, quand il va laisser. Donc, sa tête aujourd'hui, il n'arrive plus maintenant. Ce qui est bon, il ne peut pas. Parce que toutes ces personnes-là ne pensent qu'à leur intérêt. De l'autre côté, il y a les Nyangbo, les Kumara, les Lansana Nyangbo Kuyate, les Ousmane Nyangbo Kaba. Eux, ils sont en train de rêver. Il faut détruire le RPG pour que eux, leur parti puisse grandir. Donc, quand il y a des Nyangbo pareils à côté, même s'ils veulent partir des Nyangbo comme les Amarakamara, les Baras Samoura, eux aussi, ils ne veulent pas. Ces amis qui sont à côté aussi, dans l'affaire de l'autre là, de poudre, ils ne veulent pas. Donc, c'est pourquoi le gars, il est perdu. Non, il ne va pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir. Parce que, son entourage, regardez aujourd'hui, des gens qui nous parlaient de gabégés financiers, ils sont en train de retirer les maisons des autres. Regardez à Kankan aujourd'hui. Non loin du camp, Mamadi est même en train de construire. Les membres de son gouvernement, les ressortissants de Kankan, les gens de Kankan, vous voyez. Après, il y a le docteur d'Yanel Lamalya, à la Samabou Bonirom. Est-ce que dans le cas, il est le con, comment aimer ces gens-là ? J'ai dit, ils n'ont rien dans la tête, quoi. Ils pensent que l'arrogance, ça peut continuer toujours. Agne Wama. Mamadi a dit devant tout le monde le 5 septembre, qu'il y avait l'injustice, il y avait la gabégie financière, il y avait la pauvreté. Alors pour toi, aujourd'hui, là, c'est pire. L'injustice, là, on n'en parle même pas. Gabégie, là, on n'en parle même pas. Et vous-même, vous faites un rapport où c'est plus de 1 000 milliards, mais vous dites 448 milliards. On va dire évaporer. On ne sait même pas où c'est parti. Nous n'avons jamais entendu de telles bêtises, même au temps du présent, Fakondi. Malgré il y a eu l'accusation de ce malhonnête de Yusuf Boundou contre Zénab Nabaya. Mais après le coup d'État, on lui a demandé. Tout ça, c'était pour énerver les gens. Le présent Fakondi est venu avec guichet unique. Comment les gens pouvaient voler des fortes sommes ? Guichet unique grâce au présent Fakondi. Si vous avez trouvé l'argent, c'est parce que le présent Fakondi avait fait ce travail. Mais pas de vauriens, d'arrogants. Vous voulez qu'on vous respecte ? Le respect, ça se mérite. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Le pays, il appartient à tout le monde. Vous voulez le respecter, vous voulez le respecter ? Respectez les aînés. Quand j'entends des idiots, des grecs, co-présidents, vous êtes malade ? C'est ce qu'il a fait le 5-7 ans, vous avez oublié ? Moi, c'est parce que je n'ai pas les moyens. Wallah, sinon le palais, mon médecin, n'allait même pas exister aujourd'hui. Je le dis haut et fort. Si j'avais les moyens, le palais n'allait même pas exister. J'allais faire comme au temps de feu, je n'en lasse ma compter. Personne. T'es bandit des arrogants. Vous voyez le pays en train de régresser. Les étudiants, les boursiers crèvent de faim. De vous rien, au lieu de parler de ça, les démagogues sont en train de mettre le pays en retard. Au lieu de dénoncer, non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? En tout cas, nous, on ne va pas arrêter. Ça, on vous le dit. Oui, il faut. Donc, c'est que maintenant, comme Monbo a compris, et la Sérudale a compris. Voilà. Vous avez tous écouté dans son discours la dernière fois en Belgique. Le RPG est notre allié. aujourd'hui. Nous avons les mêmes problèmes, les mêmes revendications. Ça ne veut pas dire que c'est le même parti. Non. Il faut rester unis pour combattre ces gens-là. Nous le savions tous. Ils font semblant. UFDG, RPG, UFR, unis. Mais il y a quelle classe politique encore ? Vous allez parler de Nyangbo, Lansana Kouyate. Vous allez parler de Faya. Ces gens-là représentent quoi ? Ils représentent quoi dans ce pays-là ? Donc, c'est tous qu'ils ne veulent pas chercher à diviser, à opposer l'UFDG et le RPG. Comme on l'a dit, comme le bandit, il dit qu'il est têtu, il veut mal finir. Il n'a pas dit que le président Fakonda a fait le troisième mandat. Il n'a pas tout collé au président Fakonda et ses membres du gouvernement. Et nous aussi, on attend le moment venu. Il faut que le président Fakonda va se présenter. Il va être candidat de qui ? Le peuple qui va voter pour lui, on va voir. Je m'a dit, tu penses que la force, seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Il n'a fait qu'à zéro. Tchétio ! Parce que force spéciale, ça n'existait pas. Si tu étais dans l'armée, la force que tu as eue, tu n'allais jamais avoir. La force, là, c'est le président Fakonda qui t'a donné. Personne d'autre. Les forces spéciales, c'est parce que le président Fakonda a accepté qu'on crée les forces spéciales pour lutter contre le terrorisme. Ils sont l'homme paré le bras qu'on m'a dit. On m'a dit, on m'a décabé un fourrien comme on m'a dit. Quelqu'un qui était dans la Légion, même ceux qui le soutiennent aujourd'hui, ils l'ont viré pour indiscipline dans la Légion française. Vous allez nous dire de ce fourrien-là, de ce traite. Au moins, s'il pouvait faire mieux que le président Fakonda, moi, Damaro, j'allais fermer ma bouche. Le sac de riz, c'est combien aujourd'hui ? Malibé qui est rare. Malibé qui est rare. La dernière fois, j'ai parlé de l'affaire de la Mecque. Regardez, les gens commencent à mourir. Pourtant, les filles, nos soeurs, nos frères en Arabie Saoudite, la dernière fois, j'ai parlé dans deux de mes vidéos. Et ça, depuis longtemps, nos soeurs sont là-bas, d'autres sont là-bas pour les études, d'autres sont avec leur mari là-bas. À chaque fois, il y a le pèlerinage, elles viennent aider nos soeurs, nos mamans, nos oncles, nos grands-pères. Mais, tellement que ces gens-là, ils n'ont aucune notion, ils sont venus, et même nos soeurs qui sont là-bas, dire aux Arabes qu'il ne faut pas que ces gens-là vont s'approcher de la délégation guinéenne. nos soeurs-là sont là-bas. Est-ce que les Arabes comprennent nos langues ou est-ce que nos mamans-là comprennent l'arabe pour pouvoir dire j'ai besoin de ça, j'ai envie de faire ça ? D'autres, actuellement, crèvent de faim. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. La communication, on avait parlé de ça aujourd'hui. Eux-mêmes, les gens de la Ligue, traitent nos soeurs là-bas de voleurs de tout. maintenant, on met des bracelets, des trucs et nos soeurs aujourd'hui, guinéennes, guinéennes, en Arabie Saoudite, ne peuvent plus aider nos parents qui vont là-bas. Tous les autres pays, Côte d'Ivoire, Sénégal, ils ont des guides là-bas, des gens qui parlent bien l'arabe, qui connaissent nos parents et ils les aident facilement. J'ai parlé, ils n'ont pas compris. Maintenant, les nouvelles commencent à tomber. Catastrophe, ça ne va pas. La délégation, les gens arrivent là-bas. Affaire de guide, parce que les Arabes n'ont rien à faire, c'est eux qui vont se mettre devant nos parents. Vous pensez qu'ils n'ont rien à faire ? Mais comme vous voulez tout faire, à votre manière, il réfléchit, prend des décisions bidons, comme Mamadi en train de former son gouvernement là. Il a formé le gouvernement, ça allait où ? Pas de recyclage, un tonneau vide. Toi, tu n'as pas de diplôme, toi, tu vas parler de mérite. Mamadi, à quel diplôme ? Il va parler de mérite. C'est quand tu es diplômé, toi, tu as un savoir-faire, que toi, tu vas parler de mérite. Mais son mérite là, il est où ? Décret, depuis qu'il est venu. De feu général, ça n'a compté jusqu'au présent, le Facondé. Nous n'avons pas connu autant de décrets. Mais ce décret-là a servi à quoi ? Les prix des darés ont changé. Il y a eu l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, ça ne pleut pas. Les enseignants contractuels ne sont pas en train de pleurer. Quand je vous dis la démagogie, ça n'avance pas un pays. L'arrogance, ça n'avance pas un pays. On peut faire le mal se racheter à un moment donné. On peut faire le mal et changer la donne à un moment donné. Vous pensez que si ce Vaurien-là, il avait commencé au moins à honorer le président Facondé, à donner la chance à tous les Guinéens autour d'une table, nous, on serait là aujourd'hui en train de parler chaque jour. Non ! À un moment donné, on allait dire oui pour le bien du pays. Oui, il faut accepter le dialogue. Mais il y a quel dialogue ? Quand ça les arrange ? Quelqu'un qui n'a pas été élu. Tu n'as pas été élu. Tu dis que tu n'es pas candidat. Est-ce que là, il est difficile de créer ce dialogue ? Tu connais le poids de ces loups. Tu connais le poids du LPG. Le poids de UFR. Parce que ceux-ci sont sûrs de remporter des élections. Maintenant, les marionnettes qui sont derrière vous, ils n'ont rien à perdre. Les miettes que vous les donnez au palais là-bas, les bières, ça les suffit. Parce que d'autres sont rentrés en politique, c'est ça. Leur intérêt seulement, ça va. Vous nous soutenez ? Oui. Voilà. Si nos foyers vont enlever l'argent ou pour acheter des motos, si Akabari vont enlever l'argent ou pour avoir des véhicules ou des motos, ces gens-là, ils vont enlever l'argent ou ? Ils ont quelle entreprise ? On connaît ? Donc arrêtez un peu le cinéma là. Des gens qui doivent être autour de la table si vous ne voulez pas les voir. C'est qu'il y aura problème toujours. Vous ne voulez pas la paix dans ce pays et les conséquences, vous allez assumer. Aujourd'hui, Dadi, c'est où ? Et ça tombe bien, c'est vous-même qui avez accéléré les affaires parce que vous voulez les juger, non ? Vous voulez montrer que vous, vous êtes, voilà, bien. Dadi, c'est où aujourd'hui ? Les tombas sont où ? Vous pensez que vous êtes fort ? Wallah, vous n'êtes pas fort. Si vous oubliez, nous, on n'oublie pas, on est là. Vous pensez que vous êtes fort ? Tant, Nara, c'est juste un petit temps. Arrivera un moment donné, vous allez voir que vous êtes zéro. Quand les gens vont comprendre et les gens seront unis. Vous avez déjà vu la classe politique d'abord, au départ, ceux qui vous ont applaudi, aujourd'hui là. Ce n'est pas les mêmes jeunes de l'Axe que vous êtes en train de tuer, que vous avez promis. Vous avez oublié. Vous avez oublié tout ça. Que ceux qui étaient opposés hier, se parlent aujourd'hui. UFDG, ANAD, et le RPG, ACANCIEN. Ceux-ci se parlent aujourd'hui. Vous qui n'êtes même pas parti politique, un petit groupe de voyous qui est venu mettre le pays à terre, au lieu de revenir à la raison dont vous voulez vous entêter. Oui, allez-y. Des soldats aussi conscients, patriotes, en voyant la situation, pour ne pas que ça dégénère, Wallah, ils vont faire la bonne chose. Ceux qui étaient riches hier, ils sont comment aujourd'hui ? Les généraux d'hier, ils sont où aujourd'hui ? Donc c'est comme ça. Vous, des banabana, des vauriens là, vous êtes en haut, non, vous pensez que vous êtes, vous allez rester, non. Demain aussi, des lakoudous, ils vont bien vous laver, vous rabaisser. Le monde, c'est comme ça. Mais quand tu fais du bien, demain, ça va te profiter. Ça va te profiter. Il y a des gens au temps du président, le Fakondé, ils étaient gentils avec Doumbouya, mais Doumbouya ne les a pas laissés sortis. Ceux-mêmes qui géraient l'argent, ils sont sortis tranquilles, des directions où il y avait l'argent. Ils sont sortis, c'est les politiques qu'ils ont arrêtées. Des gens qui avaient leur main dans l'argent, qu'ils avaient tout, mais qui étaient des grands de Doumbouya. On les a facilités la sortie, ils sont sortis. C'est parce qu'ils étaient d'accord, ils étaient gentils avec le poutchiste. Avant, sans même connaître qu'ils allaient faire les bêtises là aujourd'hui. Mais ça ne les a pas aidés. Ces personnes-là ne sont pas sortis tranquilles. Est-ce qu'on les a arrêtés ? On ne les a pas arrêtés. C'est parce que ces gens-là ont été gentils envers Doumbouya, au temps du président Fakondé, que ceux-ci-là sont sortis tranquillement. Ils les ont dit, hey, sortez-en. Les politiques-là, les messieurs Oye Gilavogui, les docteurs Diané, l'honorable Ahmad Damaro, docteur Kasori, Ibrahim Kouroum, ceux qui font le parti même. Si le président Fakondé n'est pas là. Soit si ce n'est pas docteur Kasori, c'est Damaro, c'est Diané, c'est ainsi de suite. Donc, il faut arrêter ces gens-là. Sinon, on se connaît dans ce pays-là. Arrêtez de nous fatiguer. Vous connaissez vraiment le problème, mais vous voulez faire semblant. Vous n'avez pas dit à la CDAO que vous n'avez pas besoin actuellement de M. Yaïe Boni. Ça veut dire que vous n'avez même pas la volonté d'aller. C'est quand on parle de manifestation. Moi, je vous ai dit, tant qu'on ne met pas le feu derrière les gens-là, ils ne connaissent pas le respect. je vous empêchent de i télécharger cette page. J'appréciez de diminished. Je vous 묻ais que vous allez faire que vous allez faire qu'il n'est pas que les gens-là des 10 000. Ils ne savent pas que les gens-là des gens-là ont 나는 même vos bêtises parce que vous n'avez pas d'argent aujourd'hui au lieu d'expliquer aux gens dans le respect dans le calme pour dire ah la situation ça va pas vous avez fait le rapport on a vu des milliards se sont évaporés on a vu moi j'avais déjà dit j'avais dit depuis longtemps il ya six mois de cela les mois à venir j'ai dit vous allez connaître des moments difficiles mais regardez la situation aujourd'hui vous avez tout délapidé tout ce qui était dans les caisses vous avez monté des faux projets qu'aux forêts de caloum 3 milliards et forêt de caloum là c'est où ou bien c'est le jardin 2 octobre quel entretien vous avez fait forêt de caloum là moi je vais savoir c'est où c'est les manguiers de caloum quel entretien vous avez eu à faire là bas où on parle de 3 milliards dans le rapport 3 milliards entretien doux même les autres forêts même classé et autres là à travers le pays n'ont pas entendu ça mais tellement que c'est bandit là au début ils ont délapidé les biens aujourd'hui ils sont fouchés ils ont fait des dépenses unités vous avez vu l'immersion qu'on gouvernementale des sorties là vous pensez que c'était de l'eau vous voyez regardez leur ministre qui va accorder du respect à c'est vous rien mais regardez leur sortie même au temps du présent faconder vous avez vu ces mini sorties comme ça des délégations sorties vous savez les hôtels ça coûte combien les billets d'avion leur nourriture vous avez vu ces dépenses inutiles au temps du présent faconder le temps du présent vous avez combien de minutes sorties mais tellement qu'ils aiment faire du bruit pour rien des sorties inutiles vous avez vu le ministre de l'emploi toi tu vas sortir pour l'édicôme avec combien de délégations on a vu Charles Wright sorties aussi avec combien de délégations aux états unis on a vu les danser tous ces gens là sortent les osman gawa tous leurs ministres les guillaume à 8 montrez-moi un ministre de ces gens là qui n'est pas sorti évaluer les dépenses là vous allez comprendre ça coûte combien à l'état les hôtels où ils viennent loger ici des dépenses inutiles pendant la transition si vous flanquez que vous vous allez développer le pays pensez que le développement c'est comme ça c'est dans la bouche secousse de vitesse fait de la démagogie et maman dit en train de travailler vous n'avez rien compris d'abord mon live vous n'avez rien compris quand ça va bien péter là vous allez bien comprendre donc merci à tous les patriotes le combat continue en tout cas je demande à mon beau de ne même pas répondre des gens comme les osman gawal osman gawal a dit devant tout le monde c'est au début que l'argent que eux ils ont aucun gouvernement depuis l'indépendance des fanfarons comme ça en train de parler et faut de vous souvent répondre à des gens comme les osman gawal pourquoi vous allez perdre vous avez vu le gars même bagarré avec son frère devant la radio du bar café de girassi des gens comme ça des fanfarons comme ça eux ils pensent que non ils sont au paradis aujourd'hui c'est fini il a oublié c'est grâce à l'ufdg qu'il a été connu il a oublié tout ça il a oublié tout ça là donc des gens pareils des opportunistes laissez-les si ce n'était même pas le coup d'état osman gawal devait être dans le gouvernement du président alfa condé c'est parce qu'il ya eu le coup d'état il devait être dans ce gouvernement ce sont des opportunistes ce sont des opportunistes vous voyez aujourd'hui il est devenu vendeur de bois hein il est en train de construire des hôtels il est en train de construire l'étage au marché de hanta tout le monde voit ça va chez lui l'affaire de au moins qu'il était à l'habitat on sait les deals qu'il a eu à faire les deals qu'ils ont eu à faire donc laisser la criève là c'est la bonne chose la seule chose que eux ils ont mis mais ils ne font pas bien le boulot mais la criève là comme eux mêmes ce sont eux qui ont créé si demain quelqu'un venait créer la criève soit un présent du rpg vient créer ou bien celui d'aller vient créer ou s'il ya vient créer la criève on allait dire ah non ça c'est des règlements des comptes c'est parce qu'ils ont fait ceci cela mais dieu merci c'est eux qui ont créé la criève et la criève là va rester la criève là chacun va rendre des comptes aussi de la manière les autres sont en train de rendre des comptes comme vous êtes en train de les humilier demain aussi vous allez rendre des comptes vous avez trouvé combien au trésor public votre département combien on vous a donné vous avez dépensé comme vous allez tout justifier mais déjà vous avez vu eux mêmes leurs propres rapports tous les départements il a fuite mais aujourd'hui il n'y a pas la criève ne parle pas malgré ces manquements de plus de 400 et quelques 448 milliards vous avez entendu et alitouré se flanquer ici pour dire poursuite comme telle personne pourtant c'est le rapport que eux mêmes ils ont eu à faire le gouvernement des gens qu'ils ont nommés ils ont fait ce rapport c'est pour dire aux guinéens ça va pas c'est pour dire aux guinéens et moi je fais la transparence mais il ya des gens qui veulent mais qui a été poursuivi personne pour l'instant non mais je vous ai dit c'est quand le moment va arriver pour lui de se présenter pour pouvoir mettre un gouvernement pour essayer de tromper les guinéens un gouvernement d'union ou quoi pour calmer les abeurs qu'il va commencer à taper tout si toutes ces personnes je vous ai déjà prévenu là dessus mais ça ne marchera pas vous n'avez qu'elle ailleurs non 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 Sous-titrage ST' 501